Mouitai Broderson, Monsieur le député, Yorana. Yorana. Alors vous êtes donc reconduit pour un nouveau mandat de 5 ans. C'est d'ailleurs une victoire écrasante puisque vous obtenez plus de 61% des suffrages exprimés. Vous partiez déjà favori à l'issue du premier tour. Ces résultats, vous vous y attendez un peu ? Je m'y attendais puisque je pense que j'avais un bon bilan. Et les rencontres que j'ai pu effectuer pendant la campagne étaient très positives. Les retours étaient très positifs. Donc j'étais confiant. Selon vous, par ces votes, les Polynésiens indiquent qu'un député indépendantiste au Palais Bourbon, ce n'est pas quelque chose d'incongru. Ce n'est pas forcément l'avis du parti majoritaire. Oui, je pense qu'ils sont un peu aigris en ce moment. On peut les comprendre. Ils s'attendaient à avoir trois députés. Ils n'en ont aucun. Bon, voilà, il faut, je pense, être un peu fair play. Je crois que déjà en 2017, j'avais trouvé qu'on pouvait être député de la République et indépendantiste polynésien, que ce n'était pas du tout quelque chose de paradoxal et d'illogique. Donc aujourd'hui, je pense qu'effectivement, les Polynésiens se sont fait à cette idée. Hier soir, le leader de votre parti, votre mentor, Oscar Temaru, a appelé le président Edouard Fritsch à la démission. Qu'en pensez-vous ? Ça, c'est son avis. Moi, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de symbolique dans le fait de n'obtenir aucun député à ces élections législatives pour le parti actuellement au pouvoir. Il reste un peu moins d'un an, je crois, avant les prochaines territoriales. Est-ce que c'est raisonnable de démissionner aujourd'hui ? Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas d'avis, je n'ai pas de conseils à donner à l'actuel président. J'ai plutôt un appel à lui formuler, qui est de ne pas hésiter à nous solliciter. Il avait l'air un peu désemparé. Il semblait dire qu'il n'allait pas pouvoir travailler avec le pouvoir en place à Paris. Eh bien, si, on est là et on est tout à fait disposés à coopérer avec le gouvernement, tant que ce sont des projets qui sont bons pour la Polynésie. Et justement, comment est-ce que vous allez travailler avec le gouvernement si vous siégez dans l'opposition à Paris ? Alors ça, ce n'est pas un problème. Il y a de tout temps eu des oppositions et des majorités. Je crois que c'est la pertinence des projets, c'est la pertinence des dossiers qui importe. Pendant les cinq ans qui viennent de s'écouler, on a réussi à obtenir des choses alors qu'on n'était pas dans la majorité. Donc, ce n'est pas un souci. Justement, vous partez ce soir pour la métropole. Autre la poursuite des dossiers engagés, quelles seront vos priorités ? On a une priorité qui est presque calendaire. C'est que la fenêtre de révision constitutionnelle va s'ouvrir dès le début du mandat. Et c'est dans cette fenêtre de révision constitutionnelle qu'on va pouvoir travailler sur cette notion qui est essentielle pour nous de citoyenneté maoïe, puisqu'elle recouvre ensuite les notions de protection de l'emploi local, de protection du foncier, de reconnaissance de nos langues et encore d'autres idées derrière. À l'échelle nationale, la coalition présidentielle Ensemble ne décroche pas la majorité absolue. Un risque pour la France selon la Première ministre. L'ANUPS devient le deuxième groupe d'opposition et en note une percée historique du RN qui obtient 90 sièges. Quelle analyse est-ce que vous faites de ces résultats ? Je crois que la première analyse, c'est celle d'une grande insatisfaction vis-à-vis de la Macronie, on va dire. L'élan qui a existé en 2017 et qui a porté cette vague macronienne, cette ultra-majorité, n'existe plus aujourd'hui. Les gens savent de quoi il en retourne. Il va falloir que le président se positionne clairement pour dire s'il est plutôt de gauche ou plutôt de droite puisque pendant cinq ans, il nous a fait le coup du ni-ni, ni de gauche ni de droite, tout en étant plutôt de droite. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il va composer avec l'extrême droite ? Ça, je ne sais pas. On verra l'usage. Aujourd'hui, vous partez avec deux autres députés indépendantistes à Paris. Est-ce que vous allez vous sentir moins seul ? Forcément. Forcément, on va tripler la dose à l'Assemblée nationale. Non, je vais effectivement me sentir moins seul. Et puis surtout, ça va nous permettre de coopérer sur les dossiers, de mieux distribuer le travail. Donc c'est pour moi un soulagement quelque part parce que c'est vrai que tout seul, c'est un peu dur à porter. Une dernière question. Vous en parliez un peu plus tôt, les territoriales. Cette fois, le Tavigny, pour ses élections législatives, a bénéficié d'un front anti-Tapura. Est-ce que vous pensez pouvoir compter sur ces voix lors des territoriales ? Je pense que c'est des élections différentes. Il peut se passer énormément de choses d'ici les territoriales. Est-ce qu'il va se constituer une plateforme, un peu à l'image de NUPS, localement pour les territoriales ? On ne sait pas. Est-ce que les gens vont arriver à s'entendre sur un programme et pas simplement sur des discussions de marchands de tapis pour savoir qui est numéro 2, qui est numéro 4 et qui est numéro 5 ? Ce sont des questions qui sont en suspens. Je ne vais pas dire qu'elles ne m'intéressent pas, mais je préfère travailler sur les idées et les programmes que sur les listes. Merci, M. le député, pour ces réponses et bon courage pour la suite. Marourou. Merci.